Depuis très jeune, on va dire ça comme ça, à l'école primaire, j'aimais beaucoup les rédactions déjà. Ça me permettait de m'évader un peu, de sortir un peu de mon quotidien. Et après c'est venu un peu plus tard, par la poésie, j'ai fait de la poésie, j'ai écrit quelques petits poèmes sans prétention. Et ensuite, la scène, j'ai découvert le théâtre en allant au cours Florent. Des ateliers d'écriture, c'est comme ça que l'écriture est née. Oh oui, je pense que j'ai mis beaucoup plus d'intimité. Dans mon spectacle aussi, je parle d'une partie de ma vie que je dévoile au public, de mon intimité bien sûr. C'est juste que ce n'est pas donné de la même façon au public. En sur scène, c'est vraiment quelque chose, un échange, je donne et je reçois tout de suite. Dans mes spectacles, c'est vraiment un moment de rassembler les gens, de partager quelque chose. Et de dire qu'au final, quand on voit quelqu'un qui ne nous ressemble pas, de par la couleur de peau, par les traditions, par la culture, il ne faut pas fermer la porte parce que cette personne a une humanité derrière elle. Elle amène une humanité avec elle. Et c'est ça que je veux que les gens voient. Donc mon combat, c'est un peu ça. Voilà, le racisme, il existe. Il faut en parler. Et j'utilise l'humour comme vecteur pour moi de pouvoir vraiment faire tomber les frontières, les barrières et pouvoir aller vers l'autre, de l'aborder beaucoup plus sereinement. C'est vraiment le chaos total. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas me toucher. Et effectivement, j'espère vraiment que la paix va revenir dans mon pays parce que la population souffre énormément. Et vous savez, comme mon combat, c'est vraiment de tourner vers les femmes et les enfants, malheureusement, dans ces pays-là, quand il y a la guerre, quand il y a des famines, quand il y a des moments difficiles comme ça, c'est les femmes et les enfants qui sont vraiment touchés en premier. Alors du miel sur les galettes, c'est... Quand on finit de lire le bouquin, on a envie vraiment de manger des galettes avec du miel. C'est gourmand, c'est poignant, puisque c'est fort, c'est courageux, puisque ça parle vraiment d'une femme qui va se retrouver seule avec ses sept enfants. Son mari est injustement jeté en prison, accusé de détournement de fond. Cette femme-là va se battre. Elle va se battre non seulement pour prouver l'innocence de son mari, elle va vendre des galettes au seuil de sa porte pour nourrir ses enfants, payer les scolarités parce qu'elle y tient, parce qu'elle sait que l'éducation est une arme et que ses filles aillent à l'école comme les garçons et elle va arriver à faire sortir son mari de prison, restaurer sa dignité. Donc c'est le courage. C'est le courage qu'incarne beaucoup de femmes africaines, beaucoup de femmes de mon pays et beaucoup de femmes dans le monde. Et ce courage-là, il fallait absolument que je le montre parce que je suis vraiment touchée par cette puissance féminine en fait que les femmes portent. Ah oui, je pense qu'avec des galettes, ça peut aller. Ben oui, parce qu'en fait, les fleurs, est-ce qu'on les mange les fleurs ? Ben non. Ça se fane quelques jours après, alors que les galettes, ça nous nourrit. C'est une blague. Sous-titrage Société Radio-Canada